Bienvenue à ce webinaire sur la théorie des contraintes appliquées à l'industrie aéronautique. Je suis Philippe Maris, je vais me présenter dans un instant, j'appuie sur le bon bouton, c'est parti. L'ordre du jour est très simple, après une brève introduction, je vais résumer pour moi mon regard sur le secteur aéronautique et on va en parler en appliquant la théorie des contraintes sur deux aspects, une partie sur la production, donc le dégoulottage de la production des usines et machines, etc. Et puis un deuxième chapitre sur l'utilisation de la chaîne critique, qui est la partie de management de projet de la théorie des contraintes, pour un certain nombre de sujets, le développement de nouveaux aéronefs et leurs équipements, mais aussi l'entretien d'avions, le MRO, voire les déménagements et investissements CAPEX. Donc voilà, et puis ensuite je vais conclure. Donc on a, on réussissait à faire un webinaire à ce stade, parce que là, pour ceux qui sont en France, il y a le salon du Bourget d'ici peu, donc on voulait parler aéronautique, d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés à l'usine nouvelle, vous verrez qu'il y a un article de Maris Consulting dans l'usine nouvelle à propos de l'aéronautique et de la théorie des contraintes. Mais on en fait beaucoup, Maris Consulting, on a 18 ans maintenant, et un gros tiers peut-être de notre activité de ces 18 dernières années a été dans l'aéronautique. Et on a fait des interventions sur, disons, trois gros points. Le premier, c'est tout simplement, c'est notre métier traditionnel, n'est-ce pas, d'augmenter les performances des usines, de dégouloter, trouver le goulot et dégouloter des usines. Et ça fait longtemps qu'on fait ça. Mais là, en ce moment, les pressions de ramp-up diverses et variées, que ce soit dans le civil ou le militaire, sont extraordinairement fortes. Donc tout ça est quelque chose qui est encore plus important. Et le throughput world, excusez-moi le terme, mais personne n'a vraiment encore trouvé une bonne traduction, c'est l'idée que la théorie des contraintes, puisqu'elle cherche les contraintes qui empêchent de faire plus, c'est une logique, une façon de regarder les choses qui permet de produire plus, n'est-ce pas. Donc voilà. Donc ça, c'est notre métier historique. On fait beaucoup. L'autre chose qu'on a développé, c'est de l'utilisation du management de projet par la chaîne critique pour faire l'entretien des avions, le MRO. Et on en a fait beaucoup. Tout simplement parce que tout le monde sait bien combien coûte l'immobilisation d'un avion. Et donc c'est très facile de motiver les gens pour modifier les manières de travailler pour pouvoir gagner un jour, gagner une semaine sur des grosses interventions, etc. Parce que c'est facile de calculer le retour sur investissement. Et puis, un autre domaine, c'est d'utiliser la chaîne critique pour le développement de nouveaux produits, nouveaux aéronefs, nouveaux équipements, etc. Nouveaux trains d'atterrissage, nouveaux systèmes. Et on en a également fait beaucoup. Donc voilà, je vais couvrir ces différents points dans ce séminaire sur la théorie des contraintes appliquées à l'aéronautique. Alors, si je clique sur le monde, voilà. Donc nous sommes deux, en fait, pour animer ce webinaire. Il y a moi-même que vous voyez. Et puis, cachez derrière le logo, il y a Jessica qui va apparaître pour un des slides. Car c'est elle qui a été la chef de projet pour la mise en œuvre. Donc ça me paraissait plus pertinent. Elle va regarder ce que vous écrivez. Vous pouvez écrire dans le chat ou dans le Q&A ou le Q&A, question-réponse, au fur et à mesure que je parle. Donc posez vos questions. Elle va les lire pour ça. Comme ça, elle pourra animer la partie de questions-réponses à la fin de ce monologue. Normalement, on fait 40-45 minutes de présentation et 15-20 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. C'est préférable que d'attendre au dernier moment et le moment où on rentre dans le Q&A. Mais voilà, on va gérer tout ça tout à l'heure. Moi-même, donc Philippe Maris, je fais tout ce genre de choses depuis très longtemps. J'ai commencé en fin de compte très jeune à m'intéresser à la théorie des contraintes, plus jeune que la plupart. Et donc les autres personnes sont retraitées ou décédées. Donc je passe maintenant pour un expert mondial de la chose. C'est vrai que je l'ai mis en œuvre maintenant plus de 300 fois de par le monde, dont un tiers à peu près dans l'aéronautique. J'ai écrit un livre très ennuyeux, deux aspirines par page, sur comment on met en œuvre la théorie des contraintes dans la production. Juste la partie production, pas la partie projet. Je suis un horrible anglais, mais je me récupère, j'essaye d'obtenir la nationalité française. Je suis bilingue, ou en tout cas je parle un peu anglais, un peu français. Et je vis à Paris, là où est basée Maris Consulting. Donc c'est quoi la théorie des contraintes ? Si on prend le développement chronologique de la théorie des contraintes, ça a commencé avec Le Butte, le roman Le Butte, que j'espère que vous avez lu. Sinon je vous le recommande, Le Butte de Elie A. Goldratt, qui est à 8 millions d'exemplaires, 32 langues, etc. Et ce livre a fait connaître la théorie des contraintes, et ça parle de la théorie des contraintes, mais est appliquée à la production, n'est-ce pas ? C'est l'histoire d'Alex Rogot qui sauve son usine en découvrant pour lui-même la théorie des contraintes. Et donc ça c'est le début. Mais un peu plus tard, vers 1997, Elie A. Goldratt s'est intéressé au monde des projets, et a développé le management de projets par la chaîne critique, ou Critical Chain Project Management, dont je parlerai assez largement aujourd'hui d'ailleurs, dans les cas. Mais bon, il y a plein d'autres domaines d'application de la théorie des contraintes dont je ne parlais pas aujourd'hui, vous les voyez là, dans le schéma, dans toute la partie marketing et vente, dans la partie throughput accounting, prise de décision financière, etc. ou la théorie des contraintes dans les services. Donc voilà. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur ce qui me semble le plus important pour l'aéronautique d'aujourd'hui. Alors, donc Maris Consulting est basé à Paris, on a une quinzaine de consultants, on fait beaucoup de conférences comme celle-ci, en ligne ou en présentiel, comme on dit maintenant. Vous verrez qu'on est considéré comme très généreux dans notre contenu, puisque notre chaîne YouTube, qui a dépassé maintenant sa demi-million de vues, contient 400 vidéos avec des témoignages clients, des présentations pédagogiques, etc. Donc il y a, par exemple, sur la chaîne critique, là vous voyez, une présentation en 5 minutes, une présentation en 80 minutes, et une centaine d'autres vidéos sur le sujet. Donc on va aller assez vite, attachez vos ceintures pour aujourd'hui, mais vous aurez plein d'occasions à travers le site Maris Consulting et les vidéos sur la chaîne YouTube, d'approfondir vos connaissances si je suis allé trop vite sur un point ou un autre. Donc voilà quelques-uns de nos clients les plus connus, donc en termes d'aéronautique, donc Embraer, SKF Aéronautique, d'ailleurs je crois qu'il y a des gens de l'usine en question qui sont avec nous aujourd'hui, je les salue, Thales Alenia Space pour les satellites, Ariane Group pour Ariane 5 en l'occurrence, Safran, donc différents cas, Eurocryospace pour Ariane 5, SABCA pour l'entretien aéronautique, Dassault Aviation, Circor Aerospace, on verra un cas tout à l'heure, ABS Jets, Airbus de nombreux cas, Babcock pour des entretiens d'hélicoptères, Mistra Ascot pour des contrôles non destructifs, Air France, une grosse entreprise de gros clients, BLE Systems, etc. Et puis Aérosud en Afrique du Sud, je pourrais continuer longuement, l'armée de l'air et de l'espace, qui est un client d'actualité malheureusement, Autofux pour leur contribution sur un certain nombre de pièces critiques, ou Robert Edumal, etc. Voilà, donc, voilà quelques exemples, et puis bien sûr, on ne fait pas que ça, donc on est quand même des généralistes de l'industrie, donc vous voyez d'autres choses plus bizarres, comme McDonald's pour la restauration rapide, ArcelorMittal pour de l'acier, Ibsen, GSK, etc., dans de la pharma, Osram pour les semi-conducteurs, etc., etc., etc. Alors, à base de tout ça, on a essayé de résumer ce qu'on voit, nous, de l'aéronautique et de la pertinence de la théorie des contraintes. Alors, pour quasiment tout le monde qui nous écoute, qui est déjà issu de l'industrie aéronautique, je ne vous apprends rien ici, j'enfonce des portes ouvertes, l'aéronautique est sous tension, alors il y a eu le soubresaut que toute l'industrie du monde a connu à travers le Covid, n'est-ce pas ? Mais les carnets de commandes sont toujours à des niveaux records, je ne veux pas m'attarder sur les différents chiffres, n'est-ce pas ? Mais que ce soit dans le civil ou le militaire, les carnets de commandes sont extraordinairement gros, et donc un des vrais problèmes, c'est de faire des rampes et d'augmenter les cadences de production, et nous pensons que c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle la théorie des contraintes est particulièrement pertinente, parce que c'est dans son sang, n'est-ce pas, de rechercher des augmentations de débit, augmentation de throughput en dégoulotant. On va voir ça dans un instant. Mais il n'y a pas que ça, et on est très concerné en ce moment par ce genre de choses, il y a beaucoup de transitions vers de nouveaux modes d'avions, qu'ils soient électriques ou plus écologiques, etc., ou des dirigeables comme les projets Flying Ways, et ainsi de suite. Il y a plein de nouvelles idées, plein de nouveaux trucs qui ont lieu, tout ça doit aller vite, et donc la partie gestion de projet, développer ces produits deux fois plus vite, est particulièrement intéressante, par exemple. Et puis, ceci touche le civil, et bien sûr, malheureusement, le militaire. Voilà. Alors, si on applique la théorie des contraintes, les deux chapitres, je rappelle, la première sur la partie production, et la deuxième sur la partie chaîne critique. On a choisi des cas qui sont récents, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, pour que vous ne me disent pas, ça, je le connaissais déjà, donc, par exemple, il y a un cas très connu et très populaire, mais il a maintenant 10 ans d'âge, chez Embraer, pour l'entretien de Business Chats. Donc, on voulait vous mettre du sang neuf dans la présentation, et de ce fait, on va essayer de présenter juste des cas extrêmement récents, que vous n'avez pas connu. Donc, le principe de base, quand on applique la théorie des contraintes à un système de production, c'est que, en partant des fondamentaux de la théorie des contraintes, on considère qu'on n'a pas pu distribuer le travail équitablement à travers son usine, à travers ses machines et ses ateliers. Quelqu'un a tiré la courte paille quelque part dans le système, et cette ressource est la contrainte de capacité qui va déterminer les performances de l'ensemble. Donc, il faut la trouver. Et pour gérer une entreprise déséquilibrée selon la théorie des contraintes, il y a un processus en 5 étapes que vous voyez là. Premièrement, on doit, bien entendu, identifier la contrainte, et puis ensuite, on décide comment l'exploiter au mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très rapidement, immédiatement, dans la journée, dans la semaine, en tout cas, en se focalisant sur juste une des ressources dans son organisation, en les traitant en VIP, on arrive à produire 20%, 40%, parfois 100%, parfois 100% de plus. Et puisque c'était la contrainte, tout le système produit, d'autant plus, ce qui donne des résultats curieux de la théorie des contraintes, qui est peut-être pour cela que vous avez été attiré vers cette conférence, puisque ça permet, en quelques heures, parfois, de dédoubler la performance d'une usine de 500 personnes en agissant de la sorte. Donc ça, c'est mieux exploité. Après, subordonner tout le reste à cette décision, c'est toute la partie non-goulot. Il ne faut pas croire que la théorie des contraintes parle que des contraintes. Au contraire, la partie la plus difficile ou délicate en termes de révolution de culture, c'est comment je gère les non-contraintes ou non-goulots, puisqu'en fait, ils doivent être synchronisés aux besoins des goulots, et doivent apprendre à arrêter de travailler ou rester synchronisés avec les besoins du marché ou des goulots, donc arrêter de produire. Ce qu'on connaît aussi dans le juste-à-temps et le camban, n'est-ce pas, mais il y a un mécanisme équivalent dans la théorie des contraintes pour garder la synchronisation des flux en s'assurant que les non-goulots ne produisent pas trop, apprendre à arrêter de travailler. Enfin, étape 4, c'est élever la contrainte du système. Si on a installé les trois premières, on peut maintenant investir, recruter, acheter une nouvelle machine, etc., pour dégouloter et plus encore. Et si on fait ça, à un moment donné, la contrainte va se trouver ailleurs, n'est-ce pas ? Et donc, il faut identifier la voie de passer et on recommence ce processus itératif. Voilà le concept. Alors, voici un cas. Je répète, vous trouverez des dizaines, je veux dire, une centaine peut-être pas, mais plus de 50, c'est sûr, cas sur notre chaîne YouTube de mise en œuvre, mais dans le cadre du timing d'un webinaire comme celui-ci, on a choisi ce cas-là, qui est tout frais, tout chaud, de cette année-ci, dans une entreprise d'équipement de l'aéronautique, livrant à la fois l'Airbus, que l'Embraer, que Dassault, etc., pour des pièces très techniques, et notamment les nés pour les injecteurs et les gicleurs, par exemple, entre autres, dans cette usine de plus de 400 personnes, ils avaient à faire face au ramp-up, ils avaient du mal à respecter les délais parce qu'ils commençaient à connaître un retard chronique qui s'accumulait au fur et à mesure que la demande continue à croître et qu'ils avaient du mal à augmenter les débits de sortie. Et donc, une analyse a rapidement permis de détecter que les machines de tournage ou les machines de tournage étaient les contraintes de capacité dans un premier temps. Donc, ça c'est l'étape 1. L'étape 2, les favoriser, favoriser leur travail pour qu'ils puissent produire plus. Donc, ça a été fait assez rapidement autour des temps de pause, des traitements des absentéisme, etc. Et puis, on a également, grand classique, limiter le niveau d'encours qu'il y avait dans le système parce que la pression est très forte quand on est en retard de se dire puisqu'on est en retard, il vaut mieux tout lancer, lancer, lancer parce que je suis en retard. Le problème, c'est que ça crée une technophonie dans les ateliers, beaucoup de changements de priorité, de changements intempestifs de série et donc des pertes de temps, de l'attention managériale qui se disperse partout. Donc, très souvent, ici, et c'est très souvent le cas, on a limité l'encours dans ce cas-là si on a juste imposé une règle qui était de limiter l'encours à 5 jours de travail devant les machines. pour certains d'entre vous, vous allez dire, oh là, c'est beaucoup ça, mais oui, mais c'était pire avant. Donc, ça, c'était un premier point de réduction d'encours avant d'aller encore plus loin. pour le mieux utiliser et faire produire plus cette contrainte, donc il y a un passage de 2-8 à 3-8 après des recrutements. Accélération des opérations d'usinage juste de ces machines, n'est-ce pas ? C'est toute la focalisation de la théorie de contrainte. On demande aux méthodes et autres services techniques de regarder juste ces gammes d'usinage là, ce qui a permis de faire des fortes améliorations des temps d'usinage et d'autres actions de type classique, de type SMED et autres. Je répète, les solutions utilisées ici sont bien connues, sont souvent d'ailleurs issues plutôt du monde du Lean et pas de la théorie de contrainte, mais elles sont utilisées de manière focalisée sur les quelques ressources qui sont les contraintes de la capacité, donc on a un effet de levier extraordinaire. Donc, une fois qu'elle a été dégoulottée, le goulot s'est déplacé dans ce cas-ci, le goulot s'est retrouvé dans les opérations de dévamurage manuel, que vous voyez là dans la photo en bas à droite, et on a continué l'amélioration continue, donc là, il fallait s'assurer qu'on avait un lancement correspondant aux capacités de l'équipe, ne pas les noyer sous des bons sous d'encours qu'on pourrait traiter et mieux gérer les priorités puisqu'il y avait un gros problème de changement quasiment heure par heure des priorités, car pour ceux qui en connaissent ce genre de choses ou qui ont le regard à la théorie des contraintes, toutes les contradictions et conflits et tensions d'une organisation, d'une usine, se retrouvent, en fait, sur les épaules des ressources de coulots. Donc, voilà, c'était une forte pression, il fallait assainir ça, protéger ces ressources de l'environnement qui aurait pu les déstabiliser. Après, donc, travail sur la polyvalence des équipes, on a rajouté un poste de travail ou plusieurs postes de travail, et puis, on a éliminé ou réduit fortement le travail de cet épaveurage puisque un certain nombre d'épaveurage qui était fait manuellement pouvait être fait par des machines après quelques ajustements, développement de gamme, investissement, etc. Ce qui a permis, donc, de dégouloter le poste d'épaveurage manuel. Voilà, pour passer à la suite dans les cinq étapes, le goulot suivant, etc. Voilà, donc, un classique qui, pour les les habitués sur les contraintes sont bien habitués à ça. Les techniques qu'on déploie pour améliorer les performances sont tout à fait normales. La théorie des contraintes, elle explique surtout là où il faut agir, ne pas se disperser partout et maintenir le niveau d'encours dans le système à un niveau raisonnable et faible pour éviter la folie, la cacophonie où tout le monde couvre dans tous les sens partout et consommer de la capacité à faire des choses qui ne sont pas prioritaires. Voilà pour ce cas-là. Je répète, on aurait pu en faire un webinaire entier car on en fait beaucoup, beaucoup, regarder les différentes vidéos depuis des années. Donc, je passe, mais si vous voulez en avoir plus des exemples comme ça, regardez sur le site de Maris Consulting ou sur notre chaîne YouTube, vous en verrez beaucoup. Alors, on passe à la deuxième partie qui est d'appliquer la chaîne critique, donc la partie management de projet. Alors, juste plus brièvement parce que c'est moins connu, je vais résumer quel est le concept de la chaîne critique. Imaginez que vous avez un projet, c'est un cas d'école très simple que je vous présente ici, un projet dans lequel vous avez trois étapes. La première étape prend quatre semaines, la deuxième 16 semaines, la troisième 12 semaines, n'est-ce pas, donc un projet de 32 semaines. Et pour arriver à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On est allé voir la personne qui est responsable de la première étape, on a dit, quand est-ce que vous pouvez avoir terminé ça ? Ils ont estimé qu'ils pouvaient le faire en quatre semaines. En donnant cette estimation, bien sûr, ils veulent paraître fiables comme interlocuteurs du chef de projet et donc ils ont rajouté une marge de sécurité dans leur estimation, n'est-ce pas, pour être sûr de pouvoir tenir ce qui est devenu en fin de compte un engagement, n'est-ce pas ? Ils se sont engagés à faire ça en quatre semaines. Le processus s'est répété, la discussion s'est répétée avec le deuxième cas, 16 semaines, 16 semaines, c'est un engagement de la part des personnes qui vont faire cette deuxième étape et on répète avec la dernière étape, 12 semaines est un engagement de la part des personnes concernées. Et puis, vous avez terminé en retard ? En tout cas, nous, quand on fait ce genre de choses sur, par exemple, les développements de nouveaux produits, on peut très régulièrement trouver des entreprises qui ont 0% de leur développement de nouveaux produits qui se terminent à l'heure, n'est-ce pas ? Ce n'est pas rare. En tout cas, 30% c'est une assez belle performance, 50% c'est excellent de respect des dates de fin. Les dates de fin indiquées initialement, pas au dernier moment, parce que par contre, les gens changent les dates de fin prévues. Donc, en fin de compte, la théorie des contraintes indique que vous avez tué le projet en travaillant ainsi puisque vous avez demandé à des personnes à s'engager dans un monde plein d'incertitudes et donc chacun a pris ses marges de sécurité, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir son engagement. Dans l'exemple que nous avons ici, j'ai été très simple, j'ai supposé qu'il y avait 50% de travail et 50% de marge de protection dans chacune des étapes. Donc, la personne qui a répondu 4 semaines pour la première opération pensait que probablement il y en avait juste pour 2 semaines de travail mais au cas où il y avait des difficultés, au cas où ils étaient surchargés, ils ont rajouté 2 semaines à leur estimation pour pouvoir s'engager sur 4 semaines et on a fait la même chose à travers tout le processus. La chaîne critique dit attention, ce n'est pas terminer les tâches à l'heure qui est important, la seule chose qui est importante c'est terminer le projet à l'heure et donc oublions les engagements locaux la somme de l'optimum locaux n'est pas égale à l'optimum global pour ceux qui connaissent cette partie de la théorie des contraintes et nous allons donc repenser la manière de planifier un projet on va juste garder les durées focalisées le temps de travail en posant la question suivante pour cette tâche si vous étiez dans des conditions parfaites de travail ou que vous n'alliez que ça à faire que vous ne seriez pas dérangé que vous avez le full kit d'informations qu'il vous faut bref un nirvana dans le genre de travail combien de temps ça vous prendrait en moyenne ce n'est pas un engagement en moyenne donc la moitié du temps vous irez plus vite la moitié du temps vous irez plus lentement combien de temps ça vous prendrait en moyenne ça donne des durées focalisées qui sont courtes et effectivement l'expérience montre qu'ils sont de l'ordre de la moitié des temps que les gens donnaient auparavant quand on leur demandait des engagements dans un monde déconstruit parce que ce sont des temps très optimistes ou focalisés on sait qu'on ne va pas les tenir et donc on rajoute au déroulement d'un projet un gros tampon un gros buffer à la fin qui est à peu près un tiers de la durée d'un projet et celui-ci va absorber les problèmes que les gens vont rencontrer quand ils essayent d'aller à leur vitesse optimale car bien sûr ils ne pourront pas tout le temps ils vont avoir des problèmes donc on passe à la partie exécution que vous voyez ici à droite avec la fever chart excusez-moi on n'a pas vraiment trouvé de traduction française le graphique des températures et il est utilisé en exécution pour suivre le déroulement du projet sur l'axe horizontal on a le déroulement du projet du début à sa fin de 0 à 100% et à l'axe vertical on a la consommation du buffer le tampon à la fin de 0 à 100% de consommation et quand on l'exécute on l'exécute et vous voyez là un exemple théorique dans lequel après un petit bout de temps on a un peu consommé le buffer mais tout va bien on est resté dans la zone verte un peu plus tard on a un gros problème on n'avance plus et on passe dans la zone rouge on regarde ce qui se passe on réagit on met des moyens supplémentaires on résout le problème pour terminer comme ceci d'accord les couleurs là-dessus sont empiriques vert ça se passe plutôt comme prévu on est dans le bruit rouge vous avez plus de problèmes que prévu on essaye de terminer ces projets un peu en avance comme vous quand vous essayez prendre un avion quand vous prenez un avion vous ne le ratez pas parce que vous attendez la salle d'attente un peu avant vous terminez votre projet d'arriver à prendre l'avion avec de l'avance c'est comme ça vous ne ratez pas vos avions on fait pareil dans les projets ça c'est pour un monoprojet le plus fréquent dans les entreprises c'est pas de travailler sur un projet mais de travailler sur plusieurs projets à la fois donc on a un portefeuille de projets on utilise toujours la fever chart mais cette fois-ci c'est une concaténation des différentes fever charts des différents projets vous allez avoir quelques exemples dans les slides qui suivent et on travaille comme ça ça c'est un exemple attention d'un système bien réglé avec les trois quarts de ces projets dans le vert qui terminent tranquillement en avance sans intervention managériale le management se concentre juste en management par exception aux projets qui sont en rouge ici le projet P1 et en plus ils interviennent très tôt ils n'attendent pas le dernier moment pour hurler en se rendant compte qu'ils vont être en retard le projet vient d'arriver il vient de démarrer et il est en retard pourquoi ? parce qu'on n'est pas d'accord avec son client avec son marketing ou je ne sais quoi il y a un problème au tout début mais c'est pas grave on a encore un an pour résoudre le problème voilà normalement vous allez vous réveiller vers 2h demain matin en vous disant je veux une fever chart tout le monde l'adore alors cette chaîne critique on peut la mettre au service de la production nous le faisons de plus en plus c'est à dire les projets d'investissement de CAPEX capital expenditure et il y en a des nombreux dans toute industrie mais par exemple dans l'aéronautique on veut modifier la plantation des machines pour simplifier les flux on veut installer des nouvelles machines des nouvelles lignes de production on veut déplacer une ligne depuis une usine A à une usine B ou on veut modifier de manière significative les lignes de production bref tous ces choses là ce sont des projets et nous utilisons souvent donc la chaîne critique pour ces différents types de projets avec des résultats interpellants puisqu'on peut réduire les durées de ce type de projet d'investissement de 20% mais jusqu'à 80% de réduction de la durée on la divise par 4 ou 5 parfois et pour arriver à ces résultats là c'est pas une approche théorique ça prend en compte les réalités de ce type de choses donc des sous-traitants qui sont pas fiables les problèmes de coactivité je peux pas faire de l'électricité et de la souduire en même temps en même endroit etc et dans les faits en fin de compte on voit que c'est plutôt deux projets un projet de préparation et un projet d'exécution la préparation se fait je sais pas moi avec un an d'avance avec des points faits toutes les semaines l'exécution se fait en quelques jours ou quelques semaines avec des points qui sont faits tous les jours voilà alors prenons un cas et je répète on a pris encore une fois un cas tout récent qui est de 2022 dans la pandémie en fait mais on en a fait depuis 10 ans regardez nos vidéos il y a d'autres cas qui sont publics mais celui-ci est tout nouveau et donc il s'agissait de réorganiser dans une usine qui était organisée en îlot métier n'est-ce pas tout l'usinage d'un côté tout ceci etc pour créer 4 lignes de production à travers l'usine et gagner en productivité en visibilité en possibilité de faire du multipost de la multicompétence etc le déménagement a été prévu en 2 fois 2 semaines pendant 2 congés successifs il y a eu tout un travail d'optimisation du planning avec l'identification de la contrainte de capacité du projet en l'occurrence ça peut vous paraître évident mais est-ce que vous l'auriez trouvé sans la chaîne critique je ne pense pas en regardant le projet dans un premier temps on planifie le projet on regarde combien de temps ça va prendre ça prenait trop de temps on regarde pourquoi et dans ce cas là c'était parce qu'il n'y avait que un géomètre de prévu et on voyait que vu le nombre de machines qui allaient être déplacées le géomètre allait devenir la contrainte du système et il a été donc facile de simuler combien de temps on serait gagné en ayant plus de géomètres 3 en l'occurrence de remodéliser le projet avec 3 géomètres de voir que ça allait beaucoup plus vite et de légitimer l'augmentation des dépenses de ces 3 géomètres 2 de plus puisque ça permettait de gagner de nombreux jours de production supplémentaire et donc c'était le ROI était évident voilà et donc voilà ça a eu lieu le premier le cours de chantier a terminé avec 3 jours d'avance le deuxième avec une demi-journée d'avance tout s'est super bien passé avec une application de tous ou aussi bien ceux qui ont conçu le projet les gens de la production comme vous voyez là les opérateurs en train de déplacer les machines et la magie de la fever chart qui permettait à tout le monde d'être rassuré sur le développement du projet alors autre domaine d'utilisation de la chaîne critique le management de projet de la théorie des contraintes c'est de travailler sur l'entretien on en a beaucoup fait c'est même par là que nous on a commencé à utiliser la théorie des contraintes dans l'aéronautique et quand on fait ça en fin de compte on a tous les avantages de la théorie des contraintes et de la chaîne critique cette notion d'ordonnancement dynamique le terme peut paraître un peu abscond mais c'est tout simplement le fait que on ne sait pas exactement quand on est en train de faire un entretien d'avion surtout quand l'avion est un peu ancien on a fait ça sur les 737 etc ou les 747 des très vieux avions la corrosion etc on ne sait pas dans quel état ils vont être et donc dès qu'on a un finding on démonte l'avion on voit il y a quelque chose qu'il faudra faire ici il y a beaucoup de travail de tournerie là ou ça c'est la première fois qu'on a cette pièce à remplacer etc toutes ces informations toutes ces découvertes sont intégrées dans le planning de manière dynamique et tout bouge dans le temps au fur et à mesure pour que on n'est pas dans un statique théorique et c'est ainsi qu'on travaille on peut travailler sur identifier la bonne séquence de tâches parce que beaucoup de ces interventions de MRO sont répétitives sur une flotte d'avions je ne sais pas un autre qui en Air France qui fait sur un A320 ou autre plusieurs fois les mêmes interventions trouver la bonne séquence de tâches pour optimiser les coûts et les vitesses d'intervention et puis plein d'autres pratiques qui elles ne sont pas pas vraiment de la tirée des contraintes je ne sais pas est-ce que c'est du bon sens est-ce que c'est du ligne je n'en sais rien le full kit ou le complet conforme qui est un élément clé pour s'assurer que les mécanos ne passent pas leur temps à aller chercher des pièces attendre au magasin pour leur outillage je ne sais quoi mais qu'ils soient traités en VIP et que dès qu'ils arrivent et qu'ils sont prêts à travailler ils ont toutes les informations la documentation les outils les pièces pour pouvoir aller travailler voilà et ça ça donne des résultats étonnants prenons un cas je crois que les personnes concernées d'ailleurs participent à ce webinaire donc je les salue en passant il s'agit ici d'une grande usine qui fait de l'entretien d'aéronefs militaires en Europe y compris des F-16 américains mais l'usine n'est en Europe et au point de départ donc il y avait beaucoup de travail malheureusement avec le contexte de plus en plus et initialement le travail était peu planifié même s'ils étaient déjà très performants une entreprise répudie dans ce domaine peu de planification ou peu de préparation les exécutions des tâches il n'y avait pas une séquence à suivre c'est plutôt on traînait du travail à tout le monde du moment si tout le monde était occupé on se disait ça allait bien se passer et on avait une visibilité très faible sur l'avancement d'une visite on ne savait pas une semaine d'avance quand on aurait fini donc là sur des interventions qui sont d'entretien profond de F16 on aurait pu faire prendre un autre exemple là ici c'est des interventions qui comprenaient par exemple quelques éléments de modernisation donc c'est des interventions un peu lourdes ils ont gagné un appel d'offres et pour ça il fallait qu'ils aillent très vite plus vite que qui que ce soit avait jamais fait 210 jours ça peut vous paraître long mais je vous répète il y a des interventions très lourdes avec de la modernisation c'est pas juste vérifier la pression des pneus et ceci était un record et de loin c'est pour ça qu'ils avaient été sollicités donc ils ont fait des plannings ils ont dû optimiser le planning pour arriver à ces fameux 210 jours parce que ça n'est pas arrivé tout seul ils ont renforcé la gestion opérationnelle pour assurer le complet conforme aussi bien documentaire que les pièces et le pilotage par la chaîne critique a été mis en oeuvre sur l'ensemble des avions individuellement et sur le hangar avec des analyses charge capacité conséquentes pour s'assurer que malgré la très forte pression de leurs clients de faire plus d'avions etc. ils ne lançaient que dans le système ce que les capacités de production pouvaient absorber pour éviter de se noyer avec une complexité trop importante voilà avec donc l'amélioration de la supply chain des goulottages du contrôle réception on revit les processus pour assurer le full kit plein 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 de choses et le résultat c'est qu'ils ont tenu ces objectifs donc ils battent et de loin les records du monde de vitesse parce que ces interventions là sont faites ailleurs aux Etats-Unis notamment aussi donc il y a un benchmark possible et ils sont juste beaucoup beaucoup plus rapides que quiconque sur ces opérations là et non seulement ça mais il y a des ils ont pu identifier leurs contraintes de capacité et identifier que s'ils voulaient produire encore plus d'avions ils avaient un problème de capacité de tauliers donc ils travaillent la tôle et donc accélérer les recrutements sur plus de tauliers pour pouvoir en produire encore plus cette logique a été utilisée pour définir les budgets annuels pour savoir exactement combien d'avions ils pourraient traiter par an en prenant en compte les capacités je le dis très vite excusez-moi je me rends compte que ça fait un peu beaucoup mais le système de chien critique est à base de capacités finies et donc on est très recherché pour cette raison aussi parce que trop souvent les gens qui font des projets ne savent plus ou ne savent pas gérer les capacités voilà c'était juste un cas très simple franchement on en fait énormément et historiquement depuis longtemps le cas le plus connu avec pour nous pour le moment les meilleurs résultats en termes de vitesse plus que deux fois plus vite et surtout beaucoup plus que 35% d'amélioration de la productivité de l'ensemble de la main d'oeuvre directe vous verrez les cas dans nos vidéos par le client lui-même Embraer du Bourget plusieurs en français en anglais etc pour confirmer mes dires un autre cas notoire au moment où je vous parle c'est de USF la USF utilise en fin de compte depuis très longtemps depuis quasiment les tout débuts donc plus de 20 ans la chaîne critique mais depuis deux petites années maintenant ils ont décidé de déployer l'utilisation de la tirée des contraintes à travers l'ensemble de la USF pour ceux qui connaissent un peu c'est de très loin la plus grosse flotte du monde n'est-ce pas et ils ont même créé une organisation interne qui s'appelle Tesseract qui aide à déployer la tirée des contraintes à travers l'ensemble des bases de USF du Japon aux Etats-Unis etc Angleterre ainsi de suite et voilà c'est en cours vous pouvez aller sur le site de Tesseract pour voir quelques-uns des aperçus des résultats mais bien sûr pour une raison évidente on ne sait pas tout de ce qui s'y passe mais régulièrement ils réduisent de 30% jusqu'à 50% les temps de cycle de maintenance et autres performances donc regardez ces cas-là je rappelle que c'est tout nouveau et ça se développe vite et énorme parce que c'est juste très grand je ne sais pas exactement combien il y a de bases à USF mais une centaine j'en sais d'autres cas qui sont là l'Utranza Technics en Allemagne TAP Maintenance and Engineering au Portugal Delta Tech Ops qui est historiquement un des tout premiers à le faire Delta Maintenance à l'époque mais ça c'était avant l'an 2000 et l'Isota à cas d'hélicoptère nous aussi on a fait des cas d'entretien de l'hélicoptère voilà voilà donc juste pour dire qu'il y en a beaucoup beaucoup j'ai juste choisi un, deux cela quand on fait la mise en oeuvre de la chaîne critique on mélange un peu les deux sujets celui de la gestion de projet que j'ai essayé d'écrire on fait également les five focusing steps puisque ça permet très vite d'augmenter les performances des contraintes de capacité donc la performance de l'ensemble du portefeuille donc ce qu'on met en oeuvre en réalité c'est un peu hétérogène entre les solutions de la production et les solutions du projet dans les cas que je viens de citer et l'avantage c'est que la chaîne critique nécessite un peu de préparation on ne peut pas avoir les résultats du jour le lendemain donc en attendant qu'on allume le système chaîne critique avec son service chart etc on n'attend pas les bras blancs on fait l'amélioration de la performance des couleurs des contraintes de capacité pour obtenir déjà les premiers résultats avant le go live de la chaîne critique voilà alors là on a un exemple de la société Circor et puisqu'il se trouve que par hasard de calendrier Jessica qui était un co-animateur animatrice du webinaire était la chef de projet de cette histoire je me suis dit ça serait quand même plus intelligent pour éviter que je dise des bêtises que ce soit elle puisqu'elle a fait tout ça qui présente donc Jessica peux-tu nous présenter ce cas de Circor qui est de l'année dernière c'est ça ? Oui avec plaisir bonjour à tous je m'appelle Jessica Ahmed je suis manager chez Maris Consulting et donc comme Philippe l'a dit j'ai été chef de projet sur l'accompagnement de la société Circor qui est basée dans la région parisienne pour la mise en œuvre de la chaîne critique sur leur portefeuille de projets de développement et d'industrialisation de nouveaux produits tout a commencé il y a un an on va dire on a réalisé une diagnostic de deux jours sur leur leur pratique de pilotage de projet et de planification de projet et on s'est rendu compte que le site souffrait de mauvaise performance de respect des délais avec des délais qui étaient beaucoup trop longs par rapport aux engagements notamment par le fait que leur contrainte de capacité qui était le laboratoire de qualification n'était pas inclus dans la planification et donc du coup les délais ne correspondaient pas à ce qui était possible de faire le pilotage et l'utilisation en fait des plannings étaient améliorables dans le sens où les plannings projets n'étaient mis à jour que lorsqu'il y avait un événement majeur un gros retard ou le client qui le demandait donc suite à ce diagnostic il a été décidé de mettre en oeuvre la chaîne critique sur trois projets pilotes donc il y avait trois chefs de projet d'où les trois projets pilotes on a revu ensemble la planification avec notamment la participation des équipes projet pour avoir un alignement sur les délais et les objectifs lors de ces exercices de planification ce qui a été possible de faire c'est d'identifier des opportunités d'accélération car les délais initiaux ne correspondaient pas à ce qui a été vendu au client donc du coup certaines bonnes pratiques ont été mises en place sur ces projets pilotes et après ont été également mises en oeuvre sur tous les projets du portefeuille donc par exemple c'est la consultation des fournisseurs sur des plans draft donc ce ne sont pas les plans finaux mais ça permet d'identifier les partenaires potentiels et une fois le design figé et les plans réalisés de pouvoir passer des commandes plus rapidement et ne pas perdre du temps dans ce côté administratif sachant que les délais fournisseurs étaient très impactants pour les projets de développement il y a également eu des bonnes pratiques d'implication des parties prenantes donc je vous disais que le laboratoire de qualification n'était pas forcément consulté au début de notre mission lors de la planification donc on a fait participer notamment de ce laboratoire pour une meilleure estimation des délais et la faisabilité des différents tests est-ce que ce laboratoire est capable de faire les tests ou est-ce qu'il faut passer par un laboratoire externe sur la validation des procédures de qualification pour pouvoir identifier des matériaux des matériels pardon et des accessoires de sorte à pouvoir créer un full kit avant de lancer les essais de qualification et également des phases d'internalisation de prototypage donc des pièces qui ont été fabriquées en interne plutôt que chez des fournisseurs en parallèle de ça on a dégoulotté le laboratoire de qualification avec des actions simples de type 5S qui ont permis d'identifier du matériel qui était manquant et qui était critique pour la réalisation des essais et donc du coup de pouvoir les acheter en amont des essais et pas en dernière minute la mise en place de checklists qui permettait d'assurer le complet conforme avant le lancement des essais par exemple aussi le recrutement d'une ressource en plus et également sur certains essais identifier des banques qui pouvaient passer en fonctionnement 24 sur 24 de sorte à pouvoir réduire les temps de cycle des différents essais pendant la mise en oeuvre de la chaîne critique sur ces trois projets pilotes on a commencé à établir la Fever Chart Portefeuille au début sur juste trois projets mais qui ont permis de prendre des décisions basées sur du factuel et donc de prioriser les projets qui en avaient besoin et pas juste parce qu'on avait un client qui criait plus fort que l'autre d'allouer de façon temporaire des ressources à un projet plutôt qu'à un autre de sorte à respecter des jalons par exemple de CDR ou PDR pour valider les designs une fois que la méthode a été prise en main le déploiement sur l'ensemble du portefeuille a été assez rapide on avait en parallèle travaillé sur un planning standard ce qui a permis de faciliter le passage de trois projets pilotes à une quinzaine de projets pilotes mis sous chaîne critique et donc du coup vous pouvez voir ici un exemple de Fever Chart du portefeuille et on a mis en place également l'analyse des causes de consommation de tampons ce qui permet de pouvoir identifier les causes de dérive et les actions correctives ad hoc mais aussi de pouvoir construire des retours d'expérience sur les projets qui permettent de focaliser les actions d'amélioration sur ce qui va être le plus significatif en termes de réduction de délai pour la suite on a également remis au centre du pilotage les plannings de projets bien entendu ce qui nous a permis d'avoir une amélioration de la communication et du processus d'escalade portefeuille avec notamment ces Fever Chart et la focalisation sur ce qui est critique et ce qui n'est pas critique un meilleur contrôle des délais des projets grâce à l'implication des parties prenantes et aussi la visibilité qu'apporte la Fever Chart et l'anticipation que ça amène et les principaux jalons des projets ont pu être passés en terre en or grâce au pilotage et à l'arbitrage dynamique qu'on a pu avoir avec la Fever Chart et ce qui est très intéressant de noter c'est qu'avant la chaîne critique Circor subissait la pression des clients pour courir et valider des jalons en temps et en heure et là maintenant la balance est inversée et donc du coup c'est Circor qui grâce à la vitesse d'exécution qu'ils ont réussi à obtenir avec la chaîne critique est capable de mettre davantage la pression sur les clients pour avoir les validations en temps et en heure les spécifications etc. Merci beaucoup Jessica un cas que je vais présenter brièvement qui n'est pas de Maris Consulting qui est le développement d'un avion entier le 190E2 de Embraer je le mentionne parce que ça vaut le coup pour vous de vous regarder il y a une vidéo qui est disponible par Embraer lors d'une conférence où ils décrivent toute cette histoire donc c'est un cas je pense assez interpellant parce que en utilisant la chaîne critique ils ont terminé l'avion en avance je répète pour la troisième fois maintenant si vous voulez bien vivre vos mondes de projet ils vont essayer de vite de terminer en avance ils l'ont fait pour un avion entier n'est-ce pas ce qui est bien sûr unique tout le monde termine les développements de nouveaux avions en retard avec un peu beaucoup énormément de retard eux ils l'ont terminé en avance et ça a été un grand succès de développement et donc regardez cette vidéo qui présente le cas c'est la suite d'une longue histoire ils ont commencé il y a 15 ans à utiliser la chaîne critique chez Embraer et petit à petit ils ont eu de plus en plus de courage et de réussite avant de le développer sur un avion entier voilà c'est juste pour vous donner un exemple d'un très gros projet complexe dans lequel on peut également utiliser la chaîne critique pour conclure qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion et bien je sais que le mode webinaire comme celui-ci peut être un peu frustrant parce qu'on le voit aller très vite donc on n'a pas décrit le détail ni de la théorie contrainte en production ni de la chaîne critique vraiment mais regardez ce que nous rendons disponible la chaîne YouTube avec son 2 millions de vues plein de différentes choses de témoignages clients si vous doutez de certaines des choses que je vous ai dites regardez les clients en parler il y a le cas de Circor par exemple vous voyez à l'écran et plein d'autres et puis bien sûr notre site internet qui a plein de choses y compris un volet sur les exemples de missions pour avoir beaucoup plus d'exemples parce que nous faisons ça c'est ma 310ème fois en ce moment donc il y a beaucoup 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 d'occurrence on a juste je choisis quelques-uns tout frais tout récent de l'aéronautique donc pourquoi est-ce que c'est très pertinent d'utiliser la théorie des contraintes que de ce fait on est très sollicité par l'aéronautique et bien c'est un système qui par sa logique par sa manière de réfléchir par sa manière d'analyser une situation ne fait que rechercher sans cesse des accroissements de débit du dégoulotage n'est-ce pas et donc c'est vraiment la bonne attitude et la bonne approche à avoir quand on est face à des ramp-up et qu'on a des retards chroniques qu'on n'arrive pas à résorber etc donc tous ceux et ils sont très très nombreux dans l'aéronautique d'aujourd'hui qui doivent produire plus ou résorber leur retard voilà la chaîne et la théorie des contraintes font ça très très bien donc voilà on l'utilise avec succès dans de nombreux cas et puis je le mentionne parce que c'est peut-être moins connu nous l'utilisons aussi beaucoup dans les investissements et autour de l'industrialisation de l'aéronautique et c'est très utilisé pour dans les supply chains de l'aéronautique je crois qu'il y a une question qui vient là-dessus on va en reparler pour le moment de la question et la réponse et les réductions de cycles voilà pour dernier slide juste pour vous dire si vous pouvez aller plus loin il y a des webinaires voilà trois particuliers qu'on vous recommande de théorie de contraintes de projet et 15k nous faisons de nombreuses formations en présentiel ici à Paris vous voyez là le programme on fait aussi des formations en e-learning vidéo à la demande etc donc vous voyez là quelques exemples et puis bien sûr on fait si ça vous intéresse aussi des diagnostics flash en deux jours c'est notre manière normale classique de démarrer et voilà merci beaucoup je vais maintenant me retourner virtuellement vers Jessica pour répondre aux questions s'il y en a oui il y en a il y en a deux par rapport à la sous-prétence et au short frère et je vous faisais des questions de façon séparante parce que dans un cas c'est pour la production et dans un autre cas c'est pour la chaîne critique donc comment faire lorsque la contrainte de capacité est chez un sous-prétant de fournisseur prenons le cas de production pour commencer première remarque quand même de notre vécu quand on rentre dans une usine qui nous disent on peut pas on est en retard parce que on a des manquants nos fournisseurs nous empêchent de travailler etc c'est pour ça qu'on est en retard on fait une analyse et on remarque que très souvent la première cause quand même des retards elle est interne à l'entreprise interne à l'usine aux machines aux ressources et donc c'est utilisé un peu comme excuse les retards fournisseurs bon ça c'est une première remarque donc première chose assurez-vous que vous avez bien balayé devant votre propre porte quand vous dites que vous avez un problème de fournisseur parce que de notre expérience très souvent la première chose à faire quand même c'est d'accélérer les cycles dans la production de nettoyer de vider les magasins de prison qualité attente de décision dérogation etc etc c'est un peu le bazar bref s'il vous plaît avant de dire que c'est la faute à vos fournisseurs nettoyer chez vous ceci dit dans le monde actuel presque tout le monde a de nombreuses contraintes au niveau de ces fournisseurs et donc autant que possible il faut essayer de serrer de prioriser ces retards fournisseurs pour trouver identifier ceux qui sont les plus conséquents et pour ça on utilise les techniques classiques d'identification de goulots n'est-ce pas donc on les applique à ces livraisons fournisseurs et c'est donc des histoires de profondeur de retard bien sûr pour pouvoir ensuite se focaliser sur les retards les plus conséquents et les plus impactants toujours la focalisation de la théorie des contraintes ne cherchez pas à résoudre tous vos problèmes de retard de livraison concentrez-vous sur ceux qui vous font le plus mal et ainsi petit à petit améliorer votre supply chain voilà deuxièmement dans cette partie là faites attention de ne pas vous déstabiliser en naïvement ou jouant à l'autruche croire les délais de livraison de vos fournisseurs qui vous livrent en retard si votre fournisseur livre en retard systématiquement avec deux semaines de retard ne pensez pas que la semaine prochaine il va tomber en marche n'est-ce pas donc parce que sinon vous allez passer votre temps à faire des plannings irréalistes pour ensuite les casser en disant il a livré en retard bien sûr qu'il a livré en retard il livre toujours en retard ok donc faites attention dans le paramétral de votre ordre de lancement etc de ne pas croire que votre fournisseur tout d'un coup par magie va vous livrer à l'heure la semaine prochaine c'est probablement pas vrai et vous passez trop de temps à construire et déconstruire des plannings en temps naïf comme cela ok donc mettez dans vos plannings des choses réalisables sinon vous allez passer votre temps à faire des réordonnancements donc ça ça nécessite de mettre des buffers c'est-à-dire que le tel fournisseur délinquant il est toujours en moyenne trois semaines en retard et bien je prévois d'utiliser ces pièces seulement trois semaines après sa date de promesse de livraison comme ça j'ai déjà au moins 50% de probabilité d'être livré à l'heure j'espère que vous m'avez compris protéger votre système interne contre les retards de livraison pour qu'il ne vous déstabilise pas plus que nécessaire et puis puis voilà pour la partie chaîne critique projet fournisseur qui pourrait être contrainte ça arrive assez souvent dans les produits qui nécessitent par exemple de l'informatique et c'est de plus en plus le cas dans certains équipements aéronautiques faites très attention de notre expérience c'est presque toujours une contrainte aussi bien de durée que de fiabilité que de vitesse donc faites attention à cette partie là ainsi que dans les étapes d'outillage qui sont très souvent des étapes qui peuvent être contraintes dans le développement de produits donc voilà la question est excellente dans le sens où systématiquement dans nos interventions une fois qu'on a accéléré en interne dans son usine dans son site les choses et qu'on commence à aller deux fois plus vite bien évidemment son environnement n'arrive plus à suivre et vous vous retrouvez avec des contraintes extérieures à votre organisation donc il faut juste poursuivre en cherchant à travailler sur la performance de ces sous-traitants et de ces fournisseurs Merci on va passer à la question sur le timing ou la vérification et le temps de passer la première est assez simple comment identifiez-vous dans un système de produits chants c'est très simple on regarde les files d'attente c'est à dire qu'on n'utilise pas les analyses charge capacité des ERP que peut avoir nos clients quelle que soit la qualité des données qu'ils ont en général c'est plutôt de mauvaise qualité les données sont polluées pas juste etc mais même dans les cas où leur système est très performant on préfère partir du terrain et rechercher les plus grosses files d'attente c'est la la mécanique des fluides comme le logo de l'entreprise Marais Consulting on regarde là où ça coince là où il y a un embouteillage là il y a une grosse file d'attente donc voilà c'est toujours la même technique il y a d'ailleurs des vidéos spécifiquement sur cette question comment est-ce que j'identifie ma contrainte si nous n'avons pas le temps de répondre en ce moment lors du webinaire à vos questions que vous avez posées par écrit nous nous engageons à y répondre par email dès que possible j'enchaîne du coup avec la suivante dans une évaluation de charges capacité est-ce que les judiciaux de prendre en compte le système de production en global ou de se concentrer seulement sur le goulot normalement on peut effectivement se concentrer juste sur le goulot mais c'est un peu dangereux de le présenter comme ça parce que là je parle le monde en noir et blanc quand il peut y avoir des nuances de gris c'est à dire qu'on peut parfaitement retrouver des organisations dans lesquelles le goulot principal il est là mais juste derrière lui il y a un autre qui est en embuscade et dans ce cas là bien sûr si on ne le regardait pas on courait à des difficultés mais je réponds quand même on commence par le goulot et une fois qu'on a optimisé ça qu'on a commencé à produire plus on verra bien s'il y a une autre ressource qui est le part dans le système qui n'arrive pas à suivre d'où la logique des 5 focusing steps ça peut paraître simpliste ou évident de boucler comme ça de manière itérative mais si on a augmenté la performance du premier goulot on va vite trouver le deuxième goulot s'il y en avait un puisqu'il va empêcher le boulot de produire je ne suis pas sûre qu'on a encore le temps de répondre aux questions puisque le webinaire finit dans quelques secondes très bien on va répondre à vos questions en off de cette conférence très bien pour conclure d'abord merci beaucoup de votre temps et pour ceux qui étaient là à la pause déjeuner j'espère que vous avez fini votre sandwich et tout ça j'espère que ce qu'on vous a dit vous a intéressé je répète on a choisi ce sujet parce que pour nous de tous les secteurs en ce moment de l'industrie la tension sur l'aéronautique de produire plus et produire plus vite est gigantesque et donc il me semble que les deux volets de la théorie des contraintes la théorie des contraintes en production pour produire plus et la chaîne critique pour développer plus vite ou entretenir mieux les aéronefs étaient fondamentales d'où cette conférence merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois et j'espère